Europe 1 Matin Bonjour Nicolas Bouzou, bon Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. Alors, faut-il encadrer le développement de l'intelligence artificielle ? Il n'y a pas d'autre solution, vient de dire cette nuit Joe Biden, alors qu'il était en train de signer un décret de régulation de l'IA. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour entraver la recherche. Il y a 15 jours, un important investisseur de la Silicon Valley, il s'appelle Marc Andressen, a publié Nicolas un manifeste techno-optimiste qui étrie le principe de précaution appliqué à l'intelligence artificielle. Oui, alors Marc Andressen c'est un investisseur connu en effet pour ses positions dites techno-optimistes. Alors techno-optimiste, ça veut dire que pour lui, les grands problèmes de notre temps, les pandémies, le réchauffement climatique ou même les accidents de voiture, eh bien tous ces problèmes peuvent être résolus grâce à de nouvelles technologies. Alors que nous dit-il dans ce manifeste qu'on peut trouver très facilement sur Internet ? D'abord, notre civilisation s'est construite sur la technologie. La prospérité vient de l'accumulation du capital et de l'innovation. Sans technologie, il n'y a ni progrès humain, ni progrès social et c'est la raison pour laquelle opposer la technique à l'humain, comme le font certains écologistes radicaux par exemple, n'a pas de sens. La deuxième chose, c'est que le marché et l'innovation sont les principales raisons du progrès technologique. Si par exemple les innovations écologiques vont si vite aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des entreprises de panneaux solaires ou de batteries ou des constructeurs automobiles qui sont en concurrence. On a besoin d'une politique de liberté entrepreneuriale et non pas d'une politique égalitaire basée sur la jalousie et le ressentiment. Et puis, troisième chose, pour bénéficier des bienfaits de la technologie, il faudrait que nous puissions sortir de notre passion pour la régulation. Alors, malgré tout, quand on regarde les choses concernant l'intelligence artificielle, la technoméfiance demeure le point de vue majoritaire. Demain, ça ouvre d'ailleurs à Londres le premier sommet mondial sur les risques associés à l'IA et le premier ministre britannique, Nicolas Richisounak, lui, il dit « il ne faut pas fermer les yeux sur les dangers potentiels de l'IA ». Alors oui, en fait, il appelle à un renforcement de la coopération mondiale. Il a raison, l'intelligence artificielle, c'est la même équation que le climat. Le CO2, le carbone n'a pas de frontières, les algorithmes non plus. Mais ce que rappelle Marc Andressen à juste titre, c'est que notre vision de la technologie et de l'intelligence artificielle en particulier est déséquilibrée. On se focalise sur les risques, on invente même parfois un risque de destruction de l'espèce humaine, mais on voit moins les opportunités. Du coup, on surréglemente et on perd des occasions d'innover. Alors Marc Andressen a d'ailleurs aussi une phrase un peu provocante. Selon lui, ralentir l'intelligence artificielle, ça revient à commettre un meurtre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Oui, ce qu'il veut dire par là, c'est que ralentir le développement d'une intelligence artificielle qui permet de trouver des vaccins contre le cancer ou des moyens de transport tellement fiables qui vont mettre fin à l'accidentologie routière, eh bien c'est empêcher qu'on évite des morts. Alors je sais bien que ces positions semblent étranges vu d'Europe, mais enfin, les moqueries que semble générer ce techno-optimisme sur notre continent, c'est l'une des raisons de son déclassement économique. Franchement, ce manifeste, il fait du bien. Voilà, oui, mais c'est le débat sans doute du XXIe siècle autour des questions de technologie. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin sur Europe 1, Nicolas Bouzou. Bonne journée. A demain, 7h22.